alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle dash cam de la marque gk a eu une dash cam 4k donc j'ai déjà présenté plusieurs dash cam de cette marque là mais aujourd'hui c'est le modèle des 600 pro alors dans la boîte vous avez la dash cam principale qui va se mettre à l'avant avec une petite carte sd qui est fourni avec deux de 64 gigas voyez la caméra en fait elle est pivotante vous pouvez la placer comme vous voulez donc là vous avez la petite partie pour coller au pare brise donc ça c'est la dash cam avant celle qui va là là vous avez le trou pour brancher et là vous avez le trou pour brancher la deuxième caméra donc là vous avez la caméra arrière qui va se relier à la caméra avant comme je vous ai dit donc avec ce petit avec ce petit embout là vous allez le mettre dedans voilà donc ça va être relié à la caméra avant et celle ci on va la mettre à l'arrière après vous avez le chargeur allume cigare et ça vous allez le relier à la dash cam pour la branche et comme celle ci là vous allez relier le chargeur allume cigare donc ça ça sera pour l'alimenter vous avez une petite notice qui est en différentes langues pour vous montrer comment elle marche l'application qu'il faut télécharger exit etc nous fera télécharger vous voyez j'ai revit pour voir les images les enregistrer et le reste ok là vous avez avec deux petits autocollants en plus c'est pour si un jour vous voulez changer de voiture et récupérer la dash cam vous en avez en plus là il ya des petits accessoires collants pour le fil de la dash cam si vous voulez le faire passer et là vous avez une petite clé en plastique pour vous aider à faire passer le fil dans les garnitures donc tout de suite je vais vous montrer comment elle se branche à l'allume cigare comment elle marche et après je vous montrerai des images de la vie de de quand on roule à la fin de la vidéo en tout cas c'est des très bonnes d'âge quand même j'en ai présenté je crois 3 ou 4 sur ma chaîne youtube je vous mettrai un lien de cette de cette d'âge comme là là si la d600 pro et je vous mettrai un lien des autres produits qui font gk eu donc tout de suite je vais la branche et vous allez voir que c'est assez simple alors je vais brancher la caméra donc on est là le chargeur allume cigare alors on branche l'allume cigare on branche le chargeur allume cigare on va le mettre à la dash cam qu'on relie à l'avant ok là je vais relier la dash cam voilà on voit qu'elle s'est connecté elle a parlé là on va relier directement la dash cam arrière voilà comme ceci donc là les deux dash cam à son brancher on va vérifier si sur l'application c'est connecté alors là vous allez télécharger en fait il faudra télécharger l'application jarvis ok et là vous allez rajouter la caméra donc là on voit bien la caméra gk eu ont fait connecter ça cherche la caméra l'est la gk ut et 600 voilà donc là les connecter on retourne sur l'application voilà donc là c'est la caméra avant et si on veut mettre la caméra arrière voilà ça c'est la caméra arrière donc là il ya la caméra arrière que j'ai sur le côté la petite que je vais mettre à l'arrière et si vous voulez mettre la caméra avant juste vous changer et on passe à la caméra donc après vous avez tous les paramètres de la caméra donc vous voyez enregistrement du son la résolution filigrame de l'heure retourner caméra enfin après ça vous de voir les réglages que vous voulez faire par contre la première utilisation fait tout le temps formater la carte la carte sd pensait toujours à la formater donc là je vais les installer voilà là je vais les installer sur le pare brise et après je vous montrerai des images de quand on roule voilà donc là je l'ai mis à l'avant donc après les pivotantes ça vous de mettre le bon réglage pour retrouver l'angle de vue qui vous convient et après à l'arrière quand vous faites à l'arrière voilà là je l'ai mis là donc bien sûr après les câbles faites le haut propre mettez dans la garniture enfin du côté que vous voulez moi c'est juste pour la vidéo parce que moi j'ai déjà une tâche cam mais c'était pour vous montrer l'installation vous voyez c'est assez simple après soit vous regardez en fait vous prenez soit vous prenez la petite carte et vous regardez vos vidéos soit vous allez après dans fichiers caméras et là vous avez toutes les vidéos que vous avez pris et vous pouvez sélectionner et enregistrer voilà donc aujourd'hui c'était une présentation de la dashcam d600 de gku modèle d600 pro ok donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse et je vous mettrai aussi un lien de tous les produits qui font gku et tout de suite je vous montre des vidéos de quand on roule vous allez voir la qualité que c'est elle est pas mal du tout donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao et Sous-titrage ST' 501 ...